Ce nouveau service Page Emploi Plus est une réforme qui permet une avancée importante et concrète pour les parents qui emploient des professionnels pour faire garder leur enfant. Avant, ces parents devaient faire différentes déclarations, faire l'avance du salaire, l'avance de la cotisation et après, 15 jours après, ils étaient remboursés de ce complément mode de garde. Maintenant, avec ce nouveau service, les parents n'ont qu'une seule opération à faire, une seule déclaration et surtout, ils n'ont aucune avance de frais à faire. Et puis pour les professionnels, ces assistantes maternelles, ces gardes d'enfants à domicile, c'est rapide et sécurisé parce que 3 jours après la déclaration des parents, le salaire est directement versé par le nouveau service sur leur compte bancaire. Ce complément mode de garde, c'est 5,8 milliards d'euros que les Français n'auront pas avancé. Sur Service Page Emploi Plus, c'est pour les assistantes maternelles indépendantes, la garde d'enfants à domicile. Pour les crèches, le complément mode de garde existe déjà, il est déjà versé à la structure et les parents ne payent que le reste à charge en fonction de leur situation et de leurs ressources. Donc là, on a un système qui permet une égalité et permettre aussi aux parents de choisir librement parce que ce n'est pas une question de ressources qui doit faire le choix de comment est-ce que je vais faire garder mon enfant. Donc là, on est vraiment sur une mesure de bon sens. Les parents n'ont plus l'avance de frais à faire et c'est aussi une facilité pour garantir à un papa ou à une maman de reprendre son parcours d'insertion, de reprendre un emploi ou une activité professionnelle. Moi, j'ai vu bon nombre de parents qui ont refusé un emploi parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire l'avance de ce mode de garde. Sur Service Page Emploi Plus, il faut que le parent et le professionnel soient d'accord pour mettre en place le système informatique. Si le professionnel ne le veut pas ou le parent ne le souhaite pas, c'est le libre choix. Et cette possibilité, on simplifie, ça veut dire que c'est toujours pour les parents une seule déclaration. Ils versent le salaire et les cotisations qui sont calculées automatiquement à l'assistante maternelle. Et le remboursement se fait sous trois jours au lieu de 15 jours. Donc on divise par deux aussi le délai de remboursement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !